Et donc d'abord, dans ce commentaire du credo, je voudrais aborder la première, les deux premiers mots, je crois. Je crois, ça signifie que pour le moment, nous ne pouvons pas voir de nos yeux, il faut opposer ou plutôt distinguer la science qui consiste à expérimenter ou à démontrer par la raison quelque chose et la foi qui consiste à faire confiance en quelqu'un, qui nous raconte quelque chose que nous ne pouvons pas du tout expérimenter. Et bien le credo, c'est un acte de foi, ça veut dire quoi ? Pour le moment, le temps de notre vie terrestre, jusqu'au moment de l'apparition du Christ où là, il y aura des choses qui seront visibles et d'autres qui seront encore crues. Lorsque le Christ apparaîtra à l'heure de la mort, nous verrons qu'il est là devant nous, qu'il est ressuscité, qu'il a souffert. Nous le verrons en voyant son cœur, son corps glorieux et à travers son corps glorieux, son cœur qui… son cœur, c'est-à-dire sa pensée profonde, son amour qui ne sera plus caché comme sur terre. Par contre, il y aura encore place pour la foi. Nous n'aurons pas l'évidence que ce Messie qui apparaîtra à l'heure de la mort est Dieu, qu'il est Dieu lui-même, le Verbe éternel de Dieu fait homme. Pour que la foi disparaisse complètement, dit saint Paul, il faudra que soit arrivé ce qui est définitif. Et ce qui est définitif, c'est quand nous verrons face à face, non plus simplement l'humanité glorieuse du Christ, mais sa divinité, son essence divine, parce qu'il est Dieu fait homme. Alors là, évidemment, lorsque nous verrons son essence divine, il n'y aura plus de place pour la foi, mais la foi sera remplacée par la claire vision. Il n'y aura plus de place non plus pour l'espérance, puisque nous posséderons ce que nous espérions, et l'espérance sera remplacée par la pleine possession d'amour. L'amour seul subsistera, parce que l'aimer alors qu'on ne le voit pas encore, et l'aimer alors qu'il est dans nos bras, dans notre cœur, l'amour est le même. Il a simplement une différence de réalisation, il passe d'un amour qui n'est pas encore pleinement réalisé dans une union effective, à un amour pleinement réalisé dans l'union effective avec son époux. Donc, quand le credo commence par dire « je crois », il veut indiquer quel est notre statut, le temps de cette vie terrestre et jusqu'à la vision béatifique. Le statut, c'est celui de la foi. La foi s'appuie en l'occurrence sur une autorité. Si par exemple, un professeur me dit qu'il y a une planète dans le ciel qui s'appelle Vénus et que je ne l'ai jamais vue, je lui fais confiance. Je connais un objet matériel qui s'appelle la planète Vénus en m'appuyant sur la confiance dans ce professeur. Je n'ai pas besoin de tout vérifier. Normalement, pour un sujet comme cela, le professeur ne va pas me mentir. Pour ce qui concerne des sujets verticaux, transcendants, comme le fait que Dieu est Père, que son Fils, c'est sa contemplation éternelle. Donc, des sujets qui ne peuvent pas être démontrés sur la terre, mais qui d'autre part, pour être cru, nécessitent une autorité qui soit en rapport. La question qui se pose, c'est sur quoi s'appuie notre foi ? Est-ce qu'elle s'appuie, par exemple, sur le fait que les apôtres nous l'ont transmis, ce symbole des apôtres, et qu'ils sont morts tous, sauf deux, Judas et Saint-Jean ? Saint-Jean est mort dans son lit, Judas a trahi, mais les dix autres sont morts martyrs pour ce credo, pour proclamer ce qu'ils avaient vu. Est-ce que notre foi s'appuie sur cette mort des apôtres ? La réponse est non. La mort des apôtres est juste un signe de crédibilité, ça indique que eux, qui ont été témoins, y ont vraiment cru. Mais on sait très bien comme l'homme est fragile, et on a vu avec l'histoire, que bien des hommes croyaient en des choses qui n'avaient aucune valeur, qui étaient sincères parfois, comme par exemple la croyance au communisme, le communisme qui allait faire le paradis sur terre, c'était une folie, mais des gens sont morts pour cette croyance-là. Sur quoi s'appuie donc notre foi ? Quelle est sa raison formelle ? C'est ça le terme théologique, la raison qui fait qu'on croit. Ça ne peut être que Dieu lui-même. La seule autorité qui peut permettre de croire en tout ce que je commenterais par la suite, ce n'est aucun homme, aucun apôtre, seul Dieu. Et comment est-ce que Dieu donne cette foi ? Il ne peut la donner qu'en venant par son Esprit Saint dans le cœur de celui qui devient chrétien. Il vient de plusieurs façons. Pour les chrétiens qui le sont de naissance, je dirais par une présence habituelle, cachée, mais qui met en eux une certitude. Cette certitude ne vient pas seulement de leurs parents, sinon à l'adolescence ils perdraient la foi. Cette certitude vient d'une fréquentation habituelle de l'Esprit Saint, mais qui n'est pas souvent pour les chrétiens de naissance passionnel, avec un feu, une sensation de présence, comme le vivent souvent ceux qui se convertissent. Ceux qui se convertissent plus tard, très souvent, la foi leur tombe dessus comme un baptême de l'Esprit Saint. Tout d'un coup, ils sentent une présence, je dis bien une sensation, ça ressemble à quelque chose que vivent ceux qui tombent amoureux. Pourquoi ? Parce que l'être humain commence par les sentiments très souvent. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a parfois des conversions qui viennent par une certitude absolue dans l'intelligence et sans sensation. Je me rappelle d'une amie de ma sœur à qui c'était arrivé comme cela. Convertie à 17 ans, elle n'avait jamais rien ressenti, mais tout de suite elle avait cru et elle avait fini par se faire religieuse chez les sœurs de Shanjugand, les petites sœurs des pauvres qui s'occupent des personnes âgées. L'essentiel, c'est que dans tous les cas, la foi ne peut venir que de Dieu et c'est pourquoi l'Église, là pour le coup, elle maintient un dogme. La foi est un don de Dieu, la foi ne peut être que occasionnée par les parents, occasionnée par les prêtres, par les professeurs de religion, etc. Mais si jamais l'Esprit Saint ne vient pas, les parents, les prêtres, les professeurs de religion, les apôtres auront bon parler avec tout le ton le plus fort, le plus merveilleux qu'ils pourront utiliser ? Ça ne touchera pas le cœur de ceux qui entendent. Ça passera par une oreille, ça ressortira par l'autre, ça parfois touchera l'intelligence pour dire oui, c'est leur culture, c'est intéressant. Mais pas plus que quand, par exemple, un professeur enseigne ce que c'est que la foi des bouddhistes, parce que les bouddhistes ont une foi qui ne s'appuie pas pour le coup sur un Dieu, mais une croyance qui s'appuie sur des méditations humaines. Mais ils y croient tout aussi fort. Les chrétiens, les musulmans, les juifs sont fils d'Abraham, en ce sens que leur foi fonctionne de la même façon. Elles s'appuient sur la confiance en Dieu qui ne peut pas mentir. Et évidemment, tout de suite, quand je dis que c'est la foi des juifs, des chrétiens, des musulmans, tout de suite, on voit la fragilité du statut de la foi parce que les musulmans, qui croient de tout leur cœur des choses opposées aux chrétiens, ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est simplement un homme, qu'il est le Messie, mais qu'il prêchera lors de son retour l'Islam, à savoir une relation de serviteur avec Dieu et non pas une relation d'amour, d'amitié, comme les chrétiens le croient. L'un des deux se trompe, il y a donc quelque chose qui est faux. Et pourtant, les musulmans disent, je crois parce que Dieu ne peut pas tromper les hommes. Donc on voit que la foi est à la fois la chose la plus certaine, puisqu'elle s'appuie sur l'autorité du créateur de l'univers et en même temps, la chose la plus fragile parce qu'elle s'appuie sur un acte de confiance affective en Dieu, comme en Dieu résoudra le fait que plein d'hommes croient et que quelquefois, avec une totale sincérité, ils croient dans des choses différentes. Je crois qu'il le résoudra par le haut, tout simplement, lors de la venue du Christ. Et bien l'Écriture le manifeste, il admirera ceux qui se sont comportés comme de bons serviteurs, serviteurs fidèles, en peu de choses tu as été fidèles, sur beaucoup je t'établirai. On dirait que cette parole s'adresse aux musulmans qui vivent vraiment, humblement leur foi. Mais il dira à ceux qui se sont fait amis de Dieu, qui ont suivi, il dira, tu as été vraiment amis. Entre dans la vision béatifique et il appellera les serviteurs à devenir amis. Donc, tout le monde sera, je dirais, exaucé, mais par le haut, par quelque chose qui est inimaginable et qui pourtant est dit par Jésus-Christ. À savoir, nous verrons Dieu face à face et nous serons avec lui dans une relation de total amour qui ressemble à celle d'une épouse par rapport à son époux. C'est une analogie, il n'y a rien de corporel là-dedans. C'est pour indiquer l'intensité de l'amour, de l'intimité qu'il y aura dans l'éternité entre Dieu et l'âme. On pourrait poser la question, pourquoi alors y-a-t-il sur terre, des religions qui toutes disent « je crois » et qui ne croient pas aux mêmes choses si Dieu ne ment pas. Je le disais, Dieu ne ment pas, tout sera résolu par le haut et chacun verra qu'il avait des semences de la vérité, mais sur terre visiblement, s'il n'y a qu'une seule religion, celle de la vérité absolue, celle du Christ, c'est ce que croient les chrétiens. L'homme étant ce qu'il est, le vieil homme étant nous et avec lui l'orgueil et ce goût pour la politique, et bien c'est plus fort que tout, même autour de la Sainte Alliance promise à Abraham, à travers la figure d'Isaac, « Isaac, je ferai avec lui mon alliance ». L'homme peut créer des tours de Babel. Lorsque les chrétiens ont dominé par leur foi, qui était sans doute la bonne foi, ont dominé des régions entières sans qu'il y ait de combats, d'oppositions. À chaque fois, les prêtres, les supérieurs, se sont mis à devenir orgueilleux et éventuellement à tuer ceux qui pensaient différemment. C'est le propre de l'homme. Tant que nous sommes sur terre, visiblement Dieu, tout en disant la vérité, préfère diviser l'humanité en plusieurs grands courants. Tous n'ont pas la vérité essentielle. Mais en gros, on peut dire qu'actuellement, il y a six grands courants. Et le Concile Vatican II précise, « Chacun reçoit des semences, des préparations à la vérité ». Mais seul le Christ évidemment, donne le salut, c'est-à-dire cette relation d'amour, de charité entre Dieu et l'âme. Quand est-ce que ça se résoudra, cette division ? Sur terre, il ne faut pas l'espérer, ce n'est pas possible. Tant que nous sommes dans la chair, tout de suite, s'il y avait unité, par exemple, si l'Alliance Sainte, à travers le catholicisme, dominait le monde, les hommes se remettraient à tuer, au nom de la vérité qu'ils imposeraient. Jésus le dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau, celles-là aussi, je les amènerai, et alors il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. » Quand on comprend ce que c'est que l'homme, on comprend bien que ça se passe, cette unité, lors du retour du Christ, à l'heure de la mort et à la fin du monde. Lorsqu'on arrive dans le passage de la mort, ou à la fin du monde, dans ce qui va se terminer par l'Assomption au Ciel, l'orgueil n'est plus de mise, on ne bat plus pour des systèmes politiques, on est face au Christ qui se révèle, accompagné des saints et des anges, et là, il peut unifier tout le monde autour de la révélation parfaite de son mystère. C'est ainsi que se réalisera cette parole de Jésus, cette bonne nouvelle sera annoncée en témoignage à la face de toutes les nations. Toutes les nations, ce n'est pas seulement les pays, c'est tous les cœurs humains, et alors viendra la fin.